Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les notes de patch 14.11, alors oui, vous le voyez, malheureusement, Riot a décidé de rendre les notes de patch plus moches qu'avant, voilà. C'est pas forcément de mon ressort, mais euh... ouais, je vais voir, est-ce que... ça c'est la première fois que je le vois, je le fais en live, est-ce qu'en English c'est mieux ou pas ? Ou est-ce que vraiment ils ont décidé de faire le truc dégueulasse partout, tout le temps ? Ouais non, même en English c'est mieux, c'est pas fou, ok. Donc on va essayer de le... voilà, on va passer à travers cette... cette étape douloureuse ensemble, euh... ce sera moins beau, pas de chance, voilà, bref. Donc normalement le patch 14.11 c'est censé être le patch où Riot fait pas mal de changements concernant... j'ai appelé ça des changements follow-up aux big changements qu'ils ont fait au patch 14.10, parce que, effectivement, euh... il y en a pas mal, mais surtout c'est parce que, au niveau des items aussi, il y en a pas mal aussi, c'est parce que, effectivement, il y a eu pas mal d'items, voilà, avec lesquels j'ai des désaccords sur le design, on va dire, c'est assez sueurant, et après du coup, forcément, qu'il y ait d'énormes changements sur les items, dit pas mal de personnages qui ont été trop forts ou trop faibles, suite à ces changements-là, et donc ça va être très intéressant de voir comment est-ce que Riot a décidé d'équilibrer tout ça, de manière à ce qu'on redevienne... je redevienne un peu plus équilibré qu'après ce grand cataclysme, on va dire. Donc, évidemment, il y a eu une mise à jour demi-patch sur le 14.10, mais ça, j'en ai parlé dans la vidéo, hein, si vous voulez aller voir ça, c'est dans la vidéo du 14.10 à la toute fin, donc, normalement, j'ai mis les timecodes exprès. La mise à jour des tchèques, euh... qui font leur apparition en arena, très bien... euh... ok, on s'en fout. Bazar des Essences est de retour, donc oui, ça, on l'a vu, c'est déjà actif. Signalement des Riot ID, c'est parfait, et ils ont réinstauré les DuoQ des joueurs, euh... GM+, voilà, très bien. Et le nouveau serveur du Moyen-Orient, ainsi que, du coup, un changement, voilà, des changements, voilà. Les premiers changements intéressants, c'est des changements qui touchent sur le pro-play, euh... quelque chose qu'on a vu pendant pas mal de matchs dans la compétition du MSI, justement, euh... qui est que, euh... beaucoup d'équipes pratiquaient le swap-lane. Euh... qu'est-ce que c'est le swap-lane ? C'est le fait de, euh... basiquement dire, euh... on va mettre notre bot-lane en top-lane, euh... Comme ça, on va esquiver, on va dire, les premières, euh... minutes de la phase de lane, parce que, euh... si on le fait pas, euh... on se fait casser la gueule, on prend 20 CS de retard, et, euh... en fait, on peut pas jouer la game, en gros. Donc c'est ce qui permettait, hein, pas mal de diversité de champions à bot-lane, puisque, euh... il y avait plus les mêmes, euh... range support, machin, qui étaient piques, euh... dans tous les games, parce que, euh... les... on va dire, les bot-lane un peu plus scaling, c'est-à-dire les bot-lane qui... avaient pas leur pique de puissance au niveau 2, quoi, euh... pouvaient jouer la lane sans avoir, euh... le... le... le problème d'avoir, euh... on va dire, des... des... d'une lane qui était genre juste injouable, on va dire, et donc ça... ça créait pas mal de trucs, mais en même temps, c'est vrai que, euh... utilisé à outrance, comme dans certaines games où, vraiment, ils arrêtaient pas, euh... le swap lane jusqu'à la première tour, on va dire, euh... ça pouvait faire des games extrêmement ennuyeuses, euh... d'un point de vue spectateur, parce qu'il se passait rien, en fait, littéralement, euh... à part peut-être en mid-lane, mais, euh... voilà, c'était pas tout le temps, quoi. Donc, tout ça pour dire que, euh... Riot a décidé, donc, de faire, euh... des changements, du coup, pour contrer ça, donc, notamment, du coup, euh... le fait que les réductions des dégâts pendant les 5 premières minutes de la tourelle, euh... des tourelles en général, je crois, c'est ça, milieu et du haut, ok, euh... qui, donc, augmente, donc, de 50% à 75%, ce qui est pas dégueu, effectivement, même si ça va pas non plus complètement enlever le swap lane, puisque c'est pas forcément le but, euh... les... le swap lane n'est pas réellement fait pour, euh... prendre les tourelles plus vite, on va dire, mais il est surtout fait pour esquivre des phases de lane, donc c'est pas forcément une, euh... une modification qui va vraiment en... en, genre, complètement rendre le swap lane n'existant, et pareil pour les PO des tourelles, euh... même si là, le... le first break, on va dire, maintenant qu'on le dit, était un truc assez important, mais, euh... on va pas le temps d'écrire les textes ! Ah oui, ok, donc ça, il y aura quand même écrit 150 PO jusqu'à 14-12, mais ce sera bien 300 PO, ok. Et du coup, ça passe à 300 PO. Bon, euh... je sais pas si ça va vraiment faire un énorme changement dans les games en général, d'autant plus que, euh... généralement le... 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 comment dire... c'est surtout genre, tu perds une ou deux plaques, euh... au grand minimum, euh... au grand maximum, quand tu fais un swap lane, mais tu perds pas forcément la tour, donc pareil, je suis pas sûr que ce soit un truc assez intéressant que ça. Champion ! Alors... Kathleen est plutôt forte actuellement, évidemment, et on a vu... j'ai vu des clips assez, euh... scandaleux, euh... d'elle avec quelques items qui juste, euh... balancent des auto-attaques qui, euh... mettent 80% voire one-shot un mec. Ça fait un peu mal, mais elle s'appuie surtout sur le premier coup pour élimer ses adversaires d'une balle. Je suis pas vraiment sûr que ce soit la faute de premier coup, pour être vraiment très honnête. Euh... À moins que ce soit... premier coup... Non, c'est même pas le... le... le passif, c'est vraiment le... le... la rune premier coup. Non, c'est pas 8% qui font les one-shots. Nous aimerions qu'elle utilise plus souvent ses dégâts répétés, effectivement, en aménusant ses dégâts immédiats. Ok, parfait. Le but c'est de repartir, ça force plus différemment, ça c'est parfait. Donc il augmente son AS, ce qui est pas dégueu, effectivement. La hausse des dégâts des tirs dans la tête avec le piège de l'ordre, le pass de 40, 220, plus 40 à 80% des dégâts d'attaque bonus, à juste 40, 220, plus 40% flat des dégâts d'attaque bonus. Euh... Après ça c'est en early game, ça va pas forcément être si c'est intéressant que ça, mais effectivement, dans le mid-late game, ça va commencer à impacter énormément les dégâts supplémentaires de Katelyn. Donc ça c'est plutôt cool, effectivement. Et le air chirurgical, le air chirurgical, excusez-moi, les dégâts physiques passent de 300, 700, plus 170% des dégâts d'attaque bonus, à 300, 700, plus 150%. Euh... Ouais, c'est un nerf au Kétière, c'est pas un nerf de fou, sachant qu'en plus ça prend pas en compte la D de base du personnage, donc c'est pas tout la D non plus. Euh... Qui est pris dans les dégâts. Et de toute façon, je suis pas sûr que ce soit son air qui soit vraiment le... On va dire la force... Euh... La plus énorme du personnage, d'autant plus que la plupart du temps, je peux pas vraiment utiliser son air d'une manière intéressante. Euh... Camille... Euh... Donc elle a retrouvé sa place dans la voie du haut, très bien, mais par contre maintenant elle est trop forte. Ok, parfait. Euh... C'est vrai qu'on avait vu ça, elle a fait un peu son apparition dans le proplay, en cassant des gueules à des cassantés, effectivement. Euh... On va dire que le MSI, ça a été l'occasion de voir qu'il y avait vachement plus de counter à cassanté que ce que les gens pensaient, moi y compris. Notamment des trucs du genre... Bon, il y avait le... On va dire l'habituel TF, euh... Qui était récupéré assez souvent, mais il y avait également du coup maintenant Camille et euh... Poppy qui était récupéré. Théoriquement, Jack, c'est un soft counter... Euh... De... De... De cassanté, mais je dis... Je le dis bien théoriquement. Il y a Sion, mais je suis pas sûr que Sion soit vraiment... On va dire que c'est ok, tiens. Et d'ailleurs, la vitesse de déplacement du Q passe de 30-50% à 25-45%. Ouais... C'est pas... Voilà. C'est ok, tiens, mais on va pas non plus... Voilà, c'est genre 55% de déplacement en moins. Je pense que Camille va s'en sortir. D'autant plus que la plupart du temps, euh... Quand elle fait des combos, elle en a... Enfin, c'est... Il y a pas mal de combos où elle a pas besoin d'utiliser ses vitesses de déplacement puisqu'elle a déjà le stun du... Et le gap closing de son... Grapping. On s'en fout un peu. Les dégâts à l'impact de l'ulti passent de 10-40-4 à 8% de PV actuel à 5-15. Et euh... C'est juste les dégâts à l'impact de... Non mais ça, on s'en fout que ça. Ah non, c'est les dégâts à l'impact des auto-attaques, je suppose ? Oui, mais non, c'est pas assez. C'est pas comme si Camille faisait des ultis de fou non plus. Non, ça va. Aucun problème. Aucun problème. Le personnage est genre... Le même. Enfin, ça, j'ai genre quasiment le même qu'avant. Kikor. Modification a été faite dans le misé à jour de page 14-10. Ok, donc on en a déjà parlé, mais ils ont augmenté un petit peu le ratio et tout. Ce qui fait qu'il y a une variante de corkis létalité qui est en train d'apparaître et de... Fleurir. Je sais pas comment on dit. Bref. De... De proliférer. Oh là là ! J'ai des... J'ai des blasts de fou. De proliférer durant... Pendant cette... Ce patch, on va dire. Du coup, on va voir si ça continue ou pas. Mais disons qu'il... C'est un build de corkis qui est, on va dire, propulsé par les changements qu'on voit ici. Et donc il n'y a pas de nerf pour l'instant de prévu sur corkis. Donc je suppose que c'est quelque chose qui est voulu. Slash... Draven ! Alors... La cohérence passive, machin... Qu'ils ont fait quoi ? Ah oui, la perte d'adoration à la mort a été réduite. Ok. Ok, ok. Donc le PO bonus a été augmenté par élimination. Et par contre, les effets perdus en mourant passent à 75%, à 50%. Bon, ça reste un peu chiant quand même, hein. De perdre la moitié des effets. Mais on va dire que tu peux quand même les restack assez rapidement. Et par contre, du coup, le micro patch qui faisait qu'il augmentait... Non, il baissait un peu les dégâts de son Q. Ok. Donc c'est à dire que c'est un peu plus difficile... Enfin, la domination de Draven n'est plus aussi incroyable. Par contre, le mauvais cas de figure du... Si tu meurs, il n'est pas aussi fort qu'avant. Euh... Ok. Après, bon, gagner 15 gold de plus par élimination, bon... Ça va. Je pense qu'on va s'en sortir. Le collector a du souci à se faire. Attention, hein. La concurrence est incroyable. Mais bref, ça devrait aller. Je pense que Draven va s'en sortir. Fine. Fine. Gangplank, les PV de base de Gangplank passent donc de 600 à 630 et la recette de croissance en armure passe de 4,2 à 4,7. Alors c'est très bien, mais c'est largement insuffisant, vu que... On va dire que Gangplank a perdu énormément d'items ces derniers temps. Il a perdu... Il a perdu la Faux Spectral, ce qui était genre un super outil pour lui pour non seulement regagner du mana dans la lane, mais en plus avoir un effet de brillance. C'était quasiment un item qui était fait pour lui, quoi. Sachant qu'en plus, ça lui permettait de partir sur des items crit en général derrière. Du coup, non, il est obligé de faire Force de la Trinité, donc ça c'est vachement moins bien. Il perd un peu de burst, c'est pas les 25% de crit qu'il voulait. Ouais, c'est... L'attaque speed, il s'en fout un peu en même temps. Pareil pour tout ce qui est Navori aussi, même si c'était IE qu'il fallait prendre, je crois, de toute façon. Mais ça rend le personnage un peu plus chiant aussi pareil, puisqu'il peut... Une de ses options, on va dire. Et... Et... Basiquement, on se disparue, on va dire. Puisque Navori n'existe plus pour Gangplank, en tout cas. C'est plus du tout un item qu'il a envie de prendre. Donc ouais. Tout ça fait pour que... Enfin, fait que notre ami Gangplank a des problèmes, on va dire. Pour ce qui est de systémiser. On va dire qu'apparemment, il dit qu'il t'en sort pas trop mal. Donc j'aimerais bien voir, effectivement, ce pas trop mal, on va dire. Ça, c'est Arena toujours, ça, messieurs. Hop. Emerald Plus, 14.11. 49% de winrate. 48% de winrate. Ah, il est un peu en dessous de ce qu'il devrait être. Mais ouais. En gros, de ce que j'ai compris. Qu'est-ce que quoi ? Ah, ils le reprennent quand même. Il leur reprend quand même ça. Ah, et même temps, je suppose que c'est pour la dé. Je sais pas. J'ai l'impression qu'Yuntai, il serait peut-être meilleur. Mais ok. Mais du coup, c'est ça. Donc tu pars sur Trinity pour avoir un Spike au quai tiers, même si effectivement, c'est pas vraiment le truc que t'as envie de prendre. Et derrière, tu pars sur les crits, mais pas tellement non plus, parce que du coup, tu pars sur Collecteur, puis, je sais pas, il fait vraiment Faux Spectral derrière. Ça me paraît vraiment bizarre. Ok, apparemment, c'est le cas. Ok, ok, ok. Non, mais si ça fonctionne pour lui, pourquoi pas. Mais disons que c'est pas une synergie aussi intéressante que ce qu'il avait avant. On va voir, on va voir. Je suis, du principe, que je suis pas sûr que ça, ça va vraiment le faire changer énormément que ça, mais voilà. Disons que c'est bien pour son early early game, et peut-être pour son very early game, mais on va dire que le champion est quasiment le même. Non ! Je vais vérifier. C'est ça. Non ! Ça, de quoi ça, son dégâts attaques a été augmenté ? Ouais, bon, c'est vraiment très faible. Et les dégâts physiques du Q passent donc de 5, 165, plus 115% des dégâts d'attaque. Ah, des dégâts d'attaque à 5, à 65%, 125, ok, bon, ouais. Bon, l'avantage que ça a, c'est que tu as un meilleur Sterak. Voilà, le Sterak de Gnard est meilleur. Et en plus de ça, du coup, son Q fait légèrement plus de dégâts, mais bon, c'est... Avec Gnard, t'as très souvent tendance à partir sur des items tanki assez rapidement, puisque t'es pas vraiment censé être un full, full, bon easer non plus. Donc, on va dire que l'augmentation du ratio est pas forcément la meilleure augmentation de la planète pour lui. Après, on va dire que ça permet d'agir comme un supplément, on va dire, au buff d'AD qu'il va obtenir avec les sades de croissance et des dégâts attaques et avec le Sterak. Donc, on va dire que son Q va faire quoi ? Allez, un petit 20, 40 dégâts supplémentaires, on va dire. Enfin, ce sera uniquement quand il sera à deux items, donc là, la phase de lane sera quasi finie, déjà. Je pense pas que ça va rendre le personnage broken non plus, quoi. Ça m'a l'air assez faible par rapport à ce dont il a besoin, d'autant mieux. Même si je pense que le problème, c'est surtout le fait qu'il a vraiment... C'est vraiment compliqué d'avoir Gnar et de se dire... De se dire que, on va dire, le moment pour faire un truc bien dans les teamfights doit être extrêmement genre géré au minime... Enfin, à la microseconde, tu vois, parce que si t'as pas le bon... La bonne forme au moment où tu dois faire le teamfight, bon, tu sers vraiment à rien, quoi. C'est quelque chose qui est assez chiant à gérer. D'autant plus qu'il y a des range top, on va dire, qui font le job que fait Gnar un peu mieux que lui, donc... Il n'y a pas forcément de niche dans laquelle il est plus intéressant que d'autres. Ouais, alors... Les dégâts en duo de l'auto-attaque... Non, du... L'auto-attaque. Non, les dégâts du double-armes étaient réduits. Très bien. Donc, les PV max en dégâts passent de 4, 8% à 3, 7%. Ok, nerf compréhensible, compréhensible largement. En plus, c'est ça, oui, c'est pour compenser la torche noire, ok. Et dégâts par seconde du AE avec la traînée de lave. On passe de 25% de la puissance à 20% de la puissance. Bon, ça, on s'en fout, pour être honnête. Après, on va se dire, oui, mais ça prévoque plusieurs fois par seconde. Donc, au final, ça fait pas mal de dégâts. Ah oui, mais en fait, disons que c'est pas le champ de lave qui fait la plupart des dégâts du champ de lave. Déjà parce qu'il y a torche noire, mais en plus, parce que c'est souvent pour proc d'autres spells, en fait. On balance le champ de lave ou pour faire le wave lire. Est-ce que ça va impacter le wave lire ? Ça, ça va être plus intéressant à voir. Est-ce que, genre, il y aura des moments où 2 double champ de lave, ça va pas tuer la wave ? C'est ça un truc qui pourrait être intéressant à regarder. Mais en dehors de ça, le perso va être, je pense, fine, on va dire. Irelia, la cède de croissance en PV va être réduite. Ok, donc un nerf intéressant. Notamment parce qu'effectivement, c'est Irelia et que la haute RK, tout ça, c'est un peu chiant. Mais du coup, on la rend moins tankie au lieu de juste diminuer ses dégâts. Le problème, c'est que c'est encore un des persos qui a de la réduction de dégâts sur un de ses spells. Donc, on va dire que ça fait quand même un peu chier parce que tu perds 9 PV par niveau. Donc, tu vas perdre un peu plus d'un cristal de rubis au niveau 18. Donc, ça fait un peu chier quand même. Mais on va dire que beaucoup de la tankinèse d'Irelia vient de son vol de vie, la plupart du temps. Pas forcément de sa tankinèse de base comme ça en PV. Ce qui fait qu'on va dire qu'à part certaines interactions, on va dire, quand t'es low life, avec à base de, on va dire, reset et de proc de triomphe, ce genre de truc, il n'y aura pas forcément trop de moments où ça va vraiment manquer. D'autant plus que la plupart du temps, tu peux régénérer ta vie assez rapidement entre les combats, tout ça. Donc, c'est ok, tiens. Ça va. Jinx, la salle de croissance en 2 attaques a été réduite. Ok. Donc, la salle de croissance, c'est 3,15 qui possède 2,9. Ce qui est normal. Honnêtement, c'est normal. Je pense que ça devrait être le cas pour plus d'ADC en général. Puisque vraiment, on va dire que les changements qui ont été faits sur les ADC font que les items leur donnent énormément d'AD en général. Là, je ne sais même pas si ça va contrebalancer l'AD qu'elle a obtenue en faisant juste son build normal. On va voir un peu. Et je pense que ça va faire un peu mal si, à un moment, Riot décide de nerf les items ADC et que derrière, elle se retrouve avec une croissance d'AD en moins. Mais en ordre de ça, oui, il nerf légitimement. Kartus. Apparemment, oui, il y a Torche Noire qui a... Qui, effectivement, aide pas mal Kartus dans la jungle. Et donc, il nerf le Q. Mais sauf que le problème, c'est que le Kartus dans la jungle s'en fout. Parce que, lui, il clear aussi rapidement de toute façon. Même avec un Q qui fait légèrement moins de dégâts. Parce que la Torche fait des dégâts supplémentaires avec son item en plus. Et on va dire que 2 dégâts en moins par Q vont pas être incroyables. Genre... C'est quoi ? Il faut faire 20 Q pour que... C'est ça, il faut faire 20 Q pour que tu peux en lancer un supplémentaire pour pouvoir terminer dans ce bien. Donc, ça devrait aller. Ça devrait aller pour Kartus. Ce qui est chiant, ce sera Kartus midlane. Du coup, je suppose, par contre, qu'il va être un peu chiant pour lui. Mais en ordre de ça, pas forcément trop de problèmes. Kha'Zixos. Les dégâts physiques du Q passent de 70, 70 plus 110% des 4 attaques bonus. A 80, 180 plus 110%. Donc, vraiment, ils viennent de buff Kha'Zix. C'est intéressant. C'est juste pour éliminer les monstres, je suppose. Parce qu'effectivement, on va dire que faire moins 10 de dégâts dans un 1v1, dans une phase de burst, ça va pas être incroyable. En termes de dégâts perdus. Ok, pourquoi pas. Après, bon, encore une fois, c'est l'équivalent de 7 Q. Il faut mettre 7 Q au niveau 1 pour que t'aies l'équivalent d'un 8e. Donc, la plupart du temps, ça va être un buff d'un demi-Q, on va dire, en termes de dégâts sur un camp. Ce qui est pas dégueu non plus, hein, mais ouais. On va dire que les buffs énervent de clear speed avec des champions dans cette saison-là et cette meta-là où il y a des plantes et tout. Est-ce que c'est si impactant que ça ? Faudrait voir, faudrait voir. Mais en tout cas, ouais, on va dire que ça va au moins dans le playstyle de Kha'Zix qui est de vouloir farm la plupart du temps dans les premiers niveaux, au moins jusqu'au 6. Donc, pourquoi pas. Q-Sante, alors, le coup en mana a été diminué. Ah oui, donc il rebuff Q-Sante. Ok, tu sais quoi ? Ok. Derrière, ah, très intéressant. Donc, le Z a une réduction des dégâts qui passe donc de 40-65% sur le niveau à 30%. Ok, ok, faut pas. Donc là, on est sur un nerf, finalement. Un bon gros nerf, d'ailleurs. La durée maximum de manière passe à une seconde. Ok, donc ça, c'est un nerf aussi assez gros, pas dégueu. Et les dégâts de grand jeu sont fixés à 60%, donc ils sont moins élevés à la fin. Ok. Et les soins passent de 10-20% à 15-25%. Ce qui est largement inférieur à ce qu'il a eu. Ok. Ok, donc c'est un nerf. C'est un nerf assez rapide et assez fort, d'ailleurs, je dirais. Alors après, l'avantage qu'on a, c'est que du coup, enfin, qu'il y a peut-être qu'il y a de X-Sante, c'est que leur league game est moins dégueulasse qu'avant. C'est sûr. Le problème qu'il y a maintenant, c'est que son Z, c'est vraiment plus l'horreur de design qu'il était avant. Le problème que j'ai, c'est que j'ai peur que le personnage perde un peu de ce qui fait que les gens ont envie de joquer à X-Sante. C'est ça, le problème. C'est que, en vouloir rendre X-Sante plus offensif, j'ai peur que le personnage perde son identité, on va dire. Alors, c'était déjà son identité, déjà, à la base d'être un peu offensif, mais il n'avait pas... Sa niche, c'était d'avoir un côté offensif un peu plus faible que d'autres personnages, tout en ayant, on va dire, un peu plus de polyvalence, on va dire. Notamment avec le shield, avec, du coup, la réduction des gars du Z, tout ça. Je pense qu'il peut se faire casser la gueule dans pas mal de l'aise en ce moment. Enfin, je pense que X-Sante midlane est mort. Il y a de très fortes chances pour que ce soit le cas, puisque perdre énormément de réduction des dégâts pour le Z, ainsi que durée de maintien, ça fait que le spell devient vachement moins utile pour, on va dire, mitiguer le poke de mage AP, qui, en plus, ont récupéré la torche noire entre-temps. Ça rend le personnage un peu chiant à jouer en midlane, donc je pense qu'il est quasiment dead en midlane. Et après, en top lane, ça va dépendre des match-up, on va dire. Je pense que c'est un très bon tueur de tank, pour le coup. Là, il n'y a pas forcément grand-chose à dire. Mais dès qu'il va tomber sur un bruiser ou sur un range, ça va être un peu plus chiant. Peut-être qu'avec un range, ça peut être, ok, tiens, mais ça va être un gros skill match-up, on va dire. Et il va être très dépendant de l'utilisation de son fantôme, qui a été nerf. Donc, ok, nerf très intéressant d'Oxente, peut-être le plus fort du patch, jusqu'à maintenant. Et il faudra voir un peu comment est-ce qu'il évolue Oxente. Le problème que j'ai, moi, avec le personnage, c'est que c'est pas des changements qui vont dans la direction d'un Oxente qui soit plus facile à jouer pour la plupart des gens. Alors, j'ai peur que ce soit un personnage qu'on voit moins, voire quasiment plus en compétitif, mais que, même s'il va peut-être garder un peu de sa superbe dans le style de jeu compétitif de toute façon, mais qu'on le voit, genre, littéralement plus en solo queue, quoi. C'est un peu ça qui me fait peur, parce que je pense qu'il y a largement trop de négatifs dans le simple utilisation du jet par rapport au reste qu'on a, quoi. Parce que gagner 5% de soin, c'est clairement pas ce dont t'as besoin quand on est en cas de santé, surtout vu à quel point la vie peut descendre vite lorsque t'es en mode ultime. Et en plus, disons que le coût en mana diminué, c'est intéressant pour la phase de lane, mais on va dire que si tu passes la phase de lane et que tu te retrouves avec un Z qui fait ça, c'est un peu moins intéressant, quoi. Mais on va dire que ça aurait dû être équilibré comme ça depuis le début, mais c'est surtout que Nersa a plus les dégâts, plus avec les autres nerfs d'avant, enfin, la manière dont le champion fonctionne maintenant, on va dire, plutôt. Et les espèces de changements qu'ils ont faits sur les items, où maintenant tu n'obtiens plus autant d'HP avec les items tanks. J'ai peur un peu de ce que va devenir qu'on fait. Lulu ! La durée de la projection dans les airs du air passe de 0,75 secondes à 1 seconde, ok, pourquoi pas. Et la dernière récupération passe de 120,80 à 180. Bon, ouais, encore une fois, des récupérations, changements sur les ultis, ça n'a quasiment aucun impact. Et de la projection dans les airs non plus, pareil, pas un truc incroyable, on va dire. L'avantage qu'il y a, c'est que ça, c'est pas réduit, reductible par la ténacité, mais, enfin, je ne suis pas sûr que les 0,75 secondes supplémentaires, enfin, 0,25 secondes supplémentaires, fassent vraiment le champion, quoi. Donc, ouais. Ok, si elle a effectivement perdu beaucoup de puissance, je ne pense pas que ces changements-là vont la faire revenir. Master Yi ! Les stats de croissance PV en armure et dégâts d'attaque ont... Enfin, PV, armure, déattaque, vitesse d'attaque ont été augmentées, ok. Donc, il a été nerf, très bien, et ensuite, il est bizarre, ouais. C'est un peu bizarre, un peu un manque de foresight, selon moi, de la part derrière, de nerf, ni, et ensuite derrière, de supprimer tempo mortel, parce qu'effectivement, du coup, il y perd énormément de stats et en plus de puissance, on va dire. Donc, ils augmentent sa croissance en PV, donc c'est 5 fois 17, on est sur un demi-crystal de ruby, un peu comme ça. Stats de croissance en armure, on est sur 0,5, pareil, fois 17. Ouais, on est sur 8,5, c'est ça ? Ouais, 8,5. Donc, 9 d'armure, on va dire. Enfin, c'est une armure d'étoffe, c'est ok. Stats de croissance en délai d'attaque passe de 2,2, 2,5. Bon, là, pareil, ouais, c'est 0,3 d'ad par niveau, bon. Et la stade de croissance en visée d'attaque, ouais. Donc, ça pour dire qu'il va gagner un peu de stats, voilà, au niveau 18. Le problème, c'est que Maetri, il faut qu'il y arrive au niveau 18, donc ça va être un peu compliqué. Et le truc, c'est que tempo mortel, c'était quelque chose qui l'aidait beaucoup dans tout ses skirmish dans toute la partie, alors qu'on va dire les stades de croissance, ça aide surtout dans les derniers niveaux. Mais le problème, c'est que j'ai peur que le game de Yi ne soit décidé avant que ses stades de croissance augmentent. Enfin, il apparaît, on va dire. More the Kaiser ! Les dégâts max contre les monstres ont été augmentés, et pas mal, quand même, what the fuck, ok. Et les dégâts par seconde passent de 5,15 selon le niveau, plus 30% de la puissance, plus 1,5% de pv max de la cible, à 5, plus 30% de la puissance, plus rien, ok. Donc, ça veut dire qu'on augmente les dégâts max du passif contre les monstres, mais on baisse ses dégâts en général. Après, bon, tu perds 10 de dégâts par seconde, ça devrait aller. Genre... Oh non, mort de Kaiser niveau 18, 10 de dégâts par seconde en moins, ça devrait aller. Par contre, du coup, les augmentations des dégâts contre les mobs vont potentiellement le rendre plus intéressant de jungle. Après, le problème qu'on a avec BKJ, c'est que c'est potentiellement le pire rôle possible pour BKJ, parce que tu peux pas ulti le smite. Donc, vu que tu peux pas ulti le smite, les combats d'objectifs sont un peu moins drôles, on va dire. Ça, plus le fait que tu es un personnage qui est un gros stat shaker, basiquement, tu n'as pas forcément envie d'être en jungle, sachant que c'est le rôle où tu vas avoir moins d'XP et un peu moins de gold, on va dire, après un certain temps. Je sais donc pas trop pourquoi on essaye d'avoir des bruiseurs en jungle, mais bon, pourquoi pas, on va dire, faut pas essayer au moins. Et l'obligatération, donc le Q, les dégâts augmentent de 75, 155, plus 5 à 139 selon le niveau. What the fuck ? Ok, ça c'est, ok. Oui, donc il a un scaling en fonction du niveau, du sort et du niveau normal. Oui, donc c'est pour vous dire à quel point il a besoin de niveau, quoi. Plus 70% de la puissance. Là, il buff, quoi. Il buff les dégâts de base. Il diminue les dégâts selon le niveau. Et il garde le ratio AP. C'est un nerf. Ouais, c'est un nerf. Je sais pas trop pourquoi on nerf. Le Q, ok. Attends, mais... Ah, c'est un nerf, ok. Mais il est nul à chier le pick. Pourquoi on le nerf, du coup ? J'irais même plus loin, je dirais, pourquoi est-ce qu'on le nerf et derrière on le buff au rôle sur lequel il serait le moins bon ? Après, je suis pas. Genre, est-ce qu'il y a vraiment une... C'est vraiment nécessaire de nerf le personnage ? Genre, on aurait peut-être pu faire en sorte que ça se compense parfaitement. Tu vois, le fait d'avoir les dégâts sur la cible isolée, du Q, tout ça qui diminue, mais au moyen, il augmente. Enfin, genre... Non, vraiment, il fallait nerf le perso. Je... Ouais, bon. En vrai, un petit rework. Honnêtement, un petit rework, Mordokaiser. Et pourquoi pas ? En vrai, là, à ce point-là, à ce moment-là, j'ai l'impression que Riot n'a pas trop d'idées de où est-ce qu'il veut aller avec ce personnage au bout d'un moment. Quand tu regardes les différents changements qu'il a subis ces dernières années. Je sais pas trop ce qu'il cherche à faire, pour être honnête. D'autant plus que, on va dire, le personnage perd pas mal de value, plutôt augmente dans les lots. Je sais pas. Je trouve le personnage assez décevant dans ce qu'il propose, on va dire, en ce moment. Et je suis pas sûr que le nerf va vraiment l'aider. Nami. LDL d'attaque passe de 51 à 54. Ouais, génial. J'ai le pouvoir auto-tac avec Nami. Génial. C'est pour être dominant dans la lane, vous savez, qu'on rajoute trop d'AD sur le personnage. C'est sûr, là. Le cours malade du Z passe de 70-70 à 70-90. D'accord. Ça, c'est bien pour spammer l'espell. Et derrière, le rallentissement du R. Ok. Donc, c'est des buffs plutôt solides, pour le coup. Ah oui, donc c'est vrai. Donc, ça, c'est la fameuse ligne que j'avais vue. Donc, Nami est un des champions les plus faciles à jouer du jeu. Si on tient compte de la baisse du niveau de victoire des autres champions de la Ligue d'Expérience, elle devrait avoir un des auditeurs les plus aimés du jeu. On leur en fonctionne. Ok. Donc, parce que les gens nuls sont nuls avec elle, on la buff. Ok. Il y a un problème dans la phrase. Ok. Donc, je suis un grand, on va dire, avocat, on va dire, du fait que, effectivement, des champions devraient avoir des win rates différents et ne devraient pas tous être à 50% de win rates en fonction de comment leur kit fonctionne. Et qui est, si un champion, on va dire, on va prendre un personnage au pif. Justement, on peut repartir en Gangplank. Voilà. Donc, c'est normal que Gangplank ait un win rate en dessous de 50%. C'est normal. Il est à 48% à peu près de win rate. Bon, c'est un peu faible, mais il est haut qui tire quand même. C'est normal qu'il soit à 49%. C'est normal que Akali soit à un peu moins de 50% de win rate. Bon, là, je veux juste voir Akali tout court, en fait. C'est normal que Akali soit, on va dire, à un peu moins de 50% de win rate. Là, elle est un peu plus, donc je pense qu'elle est un peu forte. Mais voilà. Le fait est que, pourquoi ? Parce que c'est des personnages qui sont plus durs à jouer. Et que donc, forcément, il y a une partie des joueurs d'Akali qui ne sont pas assez forts pour la piloter. Et que donc, ils vont descendre le win rate des personnages. Si le personnage a un win rate qui est à 50% ou supérieur, ça veut dire que le personnage fonctionne bien, même avec des gens qui ne savent pas la jouer. Et que, derrière, de l'autre côté, les gens qui savent la jouer de manière assez efficace sont censés, on va dire, mieux performer grâce à l'état du personnage. Et donc, avoir des taux de win rate, c'est, on va dire, important. Donc ça, c'est normal, effectivement. L'inverse existe aussi, par exemple. C'est normal que, on va dire, Gueren a des win rates plus élevés que Akali. Parce que c'est un personnage qui est plus simple à jouer. Et que donc, tu peux le sortir, tu peux le piquer, et ne pas être si nul que ça sur le personnage. Même si, effectivement, il y a quand même une cour de progression avec le personnage. Bref. Ça pour dire que, le problème que j'ai avec cette phrase-là, c'est que, c'est, on va dire, que le fait qu'un personnage soit fort ou faible à certains élo du jeu, c'est quelque chose qui est, on va dire, induit par les mécaniques du personnage. Si, le taux de win rate de Dami, par exemple, est plus élevé, ou plus faible, que ce que vous voulez. Comparativement, à votre perception de si le personnage est fort, enfin, est facile à jouer ou pas, on va dire. Ça veut dire qu'il y a un truc dans le personnage qui est différent, on va dire, qui rend la perception différente. Pas forcément que le personnage est trop faible en général, si vous voulez. Tout ça pour dire que, déjà, première chose, non. Nami n'est pas un des champions les plus faciles à jouer du jeu. Déjà, on va se calmer tout de suite sur ça. Je pense qu'il y a facile trois ou quatre supports qui, notamment des supports enchanteurs, qui passent avant elle. Et quand je dis notamment, c'est pour dire, on reste dans la catégorie de Nami. Je parle pas du fait que, genre, je dis pas que les enchanteurs soient plus faciles à jouer que les champions en gauge, puisque généralement, c'est pas vrai. ça pour dire que, il y a très facilement trois ou quatre personnages enchanteurs que je considérais comme étant plus faciles à jouer que Nami. Donc, je comprends pas pourquoi est-ce que, déjà, il y a cette affirmation-là. Ensuite, Nami devrait avoir un taux de winrate plus élevé, parce que les gens nuls avec elle devraient performer mieux comparativement à d'autres champions, et donc, ils la renforcent en général. Je suis pas d'accord, parce qu'on a l'impression que, avec cette phrase-là, que la seule donnée qu'ils regardent, c'est le winrate général de Nami. Je sais que c'est pas le cas, mais on a l'impression avec cette phrase qu'on regarde juste le winrate de Nami général et qu'on se dit qu'il est pas assez élevé par rapport à ce qu'on pense qu'elle devrait être. Le problème, c'est que, dans le winrate qu'on a avec Nami, il n'y a pas, on va dire, les datas de comment performent les gens qui sont forts avec Nami et les personnes qui sont faibles avec Nami. Ça, c'est vital, puisque ça permet d'effectivement de montrer la différence qu'il y aurait entre une bonne Nami et une mauvaise Nami, ce qui ferait potentiellement évoluer la perspective de Nami et l'un des champions du facile jeu de jeu. Là, on peut regarder, si vous voulez, puisque, bon, le but, c'est de voir un peu. Donc là, on va comparer. On va comparer pas de 14.10 avec Akali. Bon. Akali, on va passer, genre, on va faire quoi ? On va mettre Gold, on va dire, par exemple. Akali Gold, 50% de mon repil. OK. Ensuite, on va comparer avec, je sais pas moi, Emoral Plus, Diamant Plus, Diamant Plus. 52% de winrate. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, bon, déjà, en fait, pas du tout. C'est le Game of Rage winrate qui est pareil, donc. On va dire que son winrate augmente un peu, mais pas énormément non plus. Je suis obligé de prendre le sac pour le sample size. On peut regarder, genre, le Master Plus, mais voilà, c'est à peu près la même chose. 50-67. C'est assez faible, mais on a une augmentation quand même du winrate. Surtout avec le nombre de games que ça, quoi. Je peux pas faire plus, en fait, en termes de sample size, malheureusement. Ça pour dire que, le winrate monte légèrement. Si on regarde avec Nami, par exemple. Donc, en gold, elle a winrate average de 51%, ok. 51-34% de winrate. En Master Plus, il passe à 49% de winrate. Ok. Donc, ça veut dire que le winrate du personnage baisse en fonction de son elo. Donc là, pour le coup, ça a l'air d'être le cas. Ça a l'air d'être, effectivement, un pair champion qui est plus fort, on va dire, en fonction de plus elle est haute dans le jeu. Donc ça, c'est bien. Le problème qu'il y a, c'est que, du coup, je vois pas quel est le problème avec ces winrate-là. Et le fait, ce qui fait qu'on a décidé de la buff, en fait. Ça me paraît très bizarre. Parce que, du coup, pour moi, elle est à peu près au boss où elle devrait être. C'est-à-dire 52% de winrate dans les buy-low, 50% en émorale des plus, et légèrement en dessous de 50% lorsqu'on arrive dans le très très way-low. Donc, je vois pas pourquoi on la nerf, enfin, je vois pas pourquoi on la buff, au contraire. À ce point, surtout, parce que, pour le coup, pour manade du Z, c'est un spell que t'as envie de spammer, c'est assez fort. Le slow du Z, du R, c'est extrêmement fort aussi, par exemple. Pareil. 70% de slow, c'est énorme. Alors, la D, on s'en fout, mais ces deux changements-là sont assez énormes, pour le coup. Je t'en ai pas parlé, mais bref. C'est pour ça que je considère ça un peu bizarre. Mais bref. Donc, Nami est très très forte, pour le coup. Voilà. Nasus, ça de croissance d'armure, qui passe de 3,5 à 4, et le E passe, donc, un coup de manade de 70, 130 à 600, et la réaction d'armure passe de 25, 45 à 30, 50%. Ok. Alors, les changements d'armure, pas de dégueu non plus. On est toujours, enfin, là, maintenant, on passe à une réaction d'armure qui est supérieure à un LDR, ce qui est assez incroyable, quand même. Et le coup de manade qui baisse, ça, c'est très très cool pour la phase de lane, en général, du personnel. La ça de croissance d'armure, ça, on s'en fout un peu plus. On va dire que tu vas gagner, encore une fois, 8, 8 d'AD, on va dire. C'est quasiment une épée longue, mais c'est pas non plus un truc de fou, quoi. Tout ça pour dire que, ouais. J'aime bien à quel point les gens disent, je cite, que Nasus, il est buff tous les ans, et que c'est pour montrer à quel point le power clip du jeu est énorme. Je suis pas d'accord, parce que je pense que Nasus est très fort. C'est juste qu'il est pas joué de la manière dont il devrait être joué, en fait. Parce que, pour le coup, je peux comprendre que le win rate soit faible en top, mais parce que, effectivement, si on essaie d'autre jouer en top lane, c'est compliqué. Parce que c'est pas un champion qui peut tenir la phase de lane, on va dire, contre pas mal de champions qui sont forts dans la meta à ce moment-là, pour l'instant. D'autant plus avec, on va dire, l'évolution de la meta, qui est de partir avec pas mal de range, tout ça, ce genre de merde. C'est compliqué pour lui de fonctionner, quoi. En mid lane, c'est un peu meilleur, mais on va dire que c'est toujours le même problème, c'est toujours une histoire de, je peux me faire casser la gueule. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on mid lane ce stuff-là, d'ailleurs. Pour moi, c'était pas le meilleur lane pour pouvoir farm, mais bref, ok. Mais si on le jouait en support, quand même. Je veux dire, là, le win rate est dégueulasse, parce qu'effectivement, les gens ont l'air certainement de le prendre dans des spots de merde et qu'en plus, ils partent sur Blackfire jusqu'à ce que j'ai des... What the fuck, genre... Quoi ? Pourquoi Blackfire torche ? C'est quoi cette merde ? Genre, vous cherchez à faire quoi, avec le perso, bref. Ouais, en plus, bon, ouais, c'est si en plus, on le... ok. Ouais, un peu, je trouve ça un peu bizarre, pas trop net, en termes de trucs. Donc ouais, c'est un personnage counterpeak, je pense qu'on devrait pouvoir le jouer un peu plus en support, notamment contre des lanes actuelles qu'il y a, où il y a énormément d'ADC, où il y a pas mal de DC qui veulent jouer l'étalité en plus, notamment avec le collecteur, avec le LDR, tout ça. Avoir un personnage qui permet de retirer la moitié de l'armure d'un mec avec un E et qui permet de faire un slow d'attaque speed de 75%, du slow, mais donc quasiment 75%. C'est vraiment pas dégueu, quand même. Genre, rien qu'avec ces deux spells-là, le personnage a un intérêt dans la metteur en termes de support, mais en plus, si on rajoute ça, là, voilà. Je vous laisse juste lire la première ligne. Pas forcément l'ulti, parce que même l'ulti, il est pas dégueu, mais juste la première ligne. Il gagne 600 d'HP, même au niveau 1, 300 d'HP, donc deux cris sauts de rugby, et 40 d'armure et 40 dans l'essence magique. Si on avait un item, genre un item tank, qui s'appelait Fury of the Sand, que tu peux l'acheter, ça te donne 40 d'RM, 40 d'armure et 300 HP, et avec un passif, fait, voilà, un truc en mode cap solaire, ce serait un item broken, voilà, comme tout serait clair, qui serait acheté par absolument tout le monde. Je trouve ça incroyable que les gens, genre, voient ces spells-là et se disent non, le perso est faible. Je sais pas, bizarre, bizarre, on va dire, le perso est plus fort que ce que vous pensez. Horn, ah oui, du coup, c'est ça, c'est la fameuse changement du passif qui vient d'arriver, je pensais que c'était arrivé dans les 14.10 mais en fait non. Donc Horn peut désormais améliorer tous les objets légendaires de leur chef-d'oeuvre, voilà, sauf quelques exceptions comme le voleur d'âme de Medjay, le bâton de l'archange et les objets similaires. Les chefs-d'oeuvre obtiennent des stats supplémentaires en fonction des stats fournies par l'objet et le légendaire initial. Très bien. Donc qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Donc c'est-à-dire que maintenant il n'y aura plus des noms stylés, malheureusement, c'est chiant, il y a juste chef-d'oeuvre. Mais ça veut dire que du coup, le premier objet que vous avez dans votre inventaire sera amélioré et on aura, on va dire, des stats supplémentaires octroyées par son passif à Horn. Et du coup, l'avantage que ça, c'est que vous n'êtes plus obligé d'acheter certains items pour bénéficier de l'augmentation de Horn. On avait le meilleur passif possible lorsqu'il avait les mythiques parce que forcément, vous étiez obligé d'acheter un mythique au bout d'un moment. Ce qui fait que t'avais la plupart du temps des augmentations, enfin des augmentations intéressantes du coup et que tu pouvais acheter de toute façon. À part certains moments, genre Ezreal, dans certains moments avec des mythiques les, ce qui était un peu bizarre. Mais la plupart du temps, c'était forcément mythique. Ce qui fait que depuis qu'il y a eu le 14.1 avec du coup les mythiques qui disparaissent et tout et qu'il y a eu des items légendaires qui ont été choisis pour être les nouveaux items éco-montables, il y avait des moments où tu achetais les items et tu ne pouvais pas avoir l'augmentation de Horn. Là, maintenant, avec ce changement-là sur son passif. Bon, on perd un peu les non-stylés, c'est sûr, c'est chiant, mais au moins du coup, ça veut dire que tu pourrais augmenter n'importe lequel de tes items, il n'y aura pas ce risque-là. C'est cool. Et en plus, tu peux derrière choisir quel item tu veux augmenter, ce qui peut être intéressant. Il faudra voir un peu quelles sont les améliorations, mais de ce que j'ai compris, on reste autour des 10% de valeur, on va dire, comme ça. Non, l'équivalent de 1000 gold, je crois que c'était ça qu'il y avait. Je vois. Mais vrai. Pas déconne. Panthéon. Alors, un ratio de puissance, maintenant, je ne sais pas ce qu'ils cherchent à faire. Donc, faites-moi un temps. D'accord. Ok. Donc, ils font vraiment... Ok. C'est vraiment des savants fous, quand même. Ok. Donc, ils rajoutent un ratio AP sur le Q pour les dégâts chargés. Très bien. Et dans quoi ? Bon, très bien. Ok. Les dégâts physiques du Z ont maintenant un ratio AP à... Ah oui, ok. le Z fait des dégâts en fonction des PV max, maintenant. Mais qui n'a... Donc, du coup, un ratio AP sur les PV max et sur les PV bonus. Donc, ce qui fait que tu n'auras pas probablement envie de jouer pantalon avec un peu plus d'HP. Les dégâts minimums contre les petits sbires et contre... Et les dégâts maximums sont mis. Ok. Parfait. Et la jeu dégâts contre les monstres et les sbires ne sera pas visible dans la bulle d'aide. Très bien. L'égide impénétrable. Donc, maintenant, ça confère aussi de 50 à 30 selon le niveau plus de 2,5% des PV bonus de points d'armure et de résistance magique pendant 4 secondes après la fin de la compétence. Ok. Donc, tu n'es plus tant qu'après avoir utilisé la compétence. Ce qui est cool. D'autant plus que ça scale en fonction de tes PV. Donc, tu n'es pas obligé de partir sur autant de résistance que ça. Effet visuel. Ok. Et le coup de lance obtiendra le surcroît de plus souvent évoqué ci-dessus et la bulle d'aide s'ajoutait quoi. Ah, le coup de lance s'est compté comme un Q. C'est ça ? Je crois que c'est ça. Ok, pourquoi pas. Bon, changement très intéressant vraiment sur Panthéon. Je ne sais pas dans quelle direction il cherche à aller avec ce pic-là mais on va aller laisser cool. On va aller laisser cool et on va voir ce qui se passe. Je ne pense pas qu'il y aura de Panthéon AP de prix dans cette prochaine année, on va dire. Mais au moins, peut-être qu'il y a un Panthéon top avec une intimisation de Bruiseur qui pourrait être intéressant fondre à voir. Mais je pense que ça sera surtout en support. Samira, donc, Nassira, qu'est-ce que je raconte ? C'est de croissance en dégâts attaques passent de 3,3 à 3 donc c'est un petit nerf mais on s'en fout quasiment en termes d'AD c'est quasiment rien. Les dégâts du Z passent donc de 20, 80 plus 80% des dégâts attaques bonus à 20, 80 plus 60% des dégâts attaques bonus. Bon, qui faisait des dégâts avec le Z ? Je suis en déconné. Tchor ! Le Z, il servait à enlever des projectiles et à proc le passif. C'est pas comme si le Z était vraiment genre je pense pas que c'était vraiment genre mon dieu le Z fait trop de dégâts genre ouais ça devrait aller je pense. Et derrière les dégâts du R par contre ça, ça va être chiant. Ouais, effectivement ils diminuent de 5% des dégâts attaques totaux en dégâts je suppose que c'est par seconde ou par tic ou je sais pas trop quoi mais ils disent pas par seconde mais bref on va regarder. Alors, ils nous disent ok donc c'est 0,2 intervalle de shot donc sachant que c'est pendant 2,2 qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ok, 2,25 secondes ok on va dire qu'il y a 11 ouais on a 11 tics c'est ça ? Donc c'est x11 donc ouais 5% x 11 d'AD ouais ça fait ça fait pas mal de dégâts en moins ça fait quand même énormément de dégâts en moins énormément de dégâts en moins sur le spell alors je me doute bien que du coup il y a les ça peut crit et que du coup ça fait des gâts supplémentaires sur l'infinity edge et tout et ça applique le lifesteal mais ouais c'est un gros nerf quand même que cette gâchette infernale alors après le personnage était assez fort en général donc je peux comprendre mais ouais c'était un jour de la mid-page donc c'est déjà actif mais ça fait très très bizarre du coup ouais ça fait ça fait mal au personnage ça c'est sûr Sinjad les dégâts ont été augmentés ok 40-120 plus 80% de puissance à 40-120 plus 85% de puissance je sais pas trop pourquoi est-ce que je sais pas trop pourquoi est-ce qu'il vraiment est-ce que Sinjad est dans un si mauvais spot que ça pour le coup ah il était vraiment dans un si mauvais spot que ça c'est incroyable il a gagné un item le ref je trouve ça assez incroyable qu'il ait gagné un item et que du coup il soit moins bon ok intéressant et comment est-ce qu'il s'en sort là tout de suite pour l'instant ah ouais ouais ok peut-être qu'il a gagné 3% ennemi de win rate après c'est un tiers du 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 sample site donc il y a beaucoup de choses qui peuvent changer mais ouais c'est ok c'est parce qu'il a gagné 5% de ratio là et que son ulti a augmenté un peu alors c'est juste assez beau ok non c'est juste assez beau en fait ok très bien bon bon je pense que ça devrait aller je pense que le personnage était pas si mal que ça est-ce qu'il y a un build pass qui a changé là il fait liandry il fait liandry il plaque du mort puis il part tank en fait il a juste arrêté d'acheter black torch c'est ça il a juste arrêté d'acheter black torch et du coup il a gagné il a gagné du win rate c'est très drôle ça après il y a eu des changements aussi avec il y a eu des changements peut-être avec ses runes ouais partir sur des runes différentes bon bref pourquoi pas pourquoi pas après il est HP de base non ok pourquoi pas c'est parce qu'il prend Ignite c'est ça je sais pas trop c'est très bizarre pourquoi il prend Ignite n'a aucun sens ils sont plus fait de la hémorragine je sais plus ouais c'est ça il applique je sais pas c'est fait bizarre ok c'est bizarre je sais pas on va voir très bien très bien pour Sinved bravo à lui Smolder alors oui effectivement il y a eu des problèmes il y a eu des problèmes donc ils ont fait passer les dégâts d'attaque de Smolder de 55 à 57 pendant le patch pendant l'autre fix maintenant il passe à 60 ok les PV de base augmentent aussi très bien déjà opérationnel pareil pour ça opérationnel ok la boule de feu draconique donc sa compréhence passive donc ok donc les choses en cotique augmentent qui est très bien les dégâts enfin les 40% je sais pas ce que ça veut dire c'est très très mal donné comme information ce truc donc ça je suppose ok c'est les dégâts supplémentaires en fonction des en fonction des stacks c'est ça parce que le Q c'est 40% plus 30% des crits c'est ça ouais c'est 40% jusqu'à 52% et maintenant c'est jusqu'à 70% ok donc ça augmente encore plus plus t'as de crits ok le coup en moina passe de 23 35 à 25 tout court ok donc ça c'est vachement bien quand tu veux spam le truc en mid game pour récupérer tes stacks l'augmentation et l'exchange critique a été augmenté encore donc ouais ils veulent le rendre critique du coup ok le problème qu'il y a avec Smulder c'est que du coup je crois qu'il a perdu pas mal d'un en fait si on le force dans un dans une intimisation critique ça peut être un peu chiant parce que parce que du coup il perd un peu parce que Chojin par exemple c'était un des piques un des hommes qui voulait prendre pas mal ouais voilà par exemple ça là et du coup le problème c'est que les ratios enfin attend 14.21 de fuck il est à 43 et là il passe à combien là 48 putain de merde ah ouais alors c'est plus que du placé bon après bon on va être très très clair ils ont buff Smulder en fonction des crits ça ça donne pas de crits ça ça donne pas de crits et ça ça donne pas de crits je ah si ça donne ça donne excusez moi oui non c'est le vol de vie qui s'en donnait plus ok donc ça ça donne pas de crits et ça ça donne pas de crits du coup un peu bizarre il prend pas l'âme d'infini ok 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 intéressant et du coup il prend quand même Essence River parce qu'il a besoin de mana ok pourquoi pas dans ce cas là ok 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 et par contre il part sur Forstrike ou sur la Flitz j'ai envie de me dire si tu pars sur Flitz et que t'as Presence of Mind pourquoi est-ce que tu pars quand même sur Essence River je sais pas c'est normalement avec Presence of Mind plus le biscuit normalement tu devors assez de mana je pense mais bon bref ok ma boeuf quand même vachement sympathique pour le personnage qui va certainement faire plus de dégâts mais le problème c'était surtout qu'il manquait d'items et je pense pas que ce problème là va être réglé Thalia donc les dégâts du cul ont été réduits parfait très bien nerf complètement mérité je pense en tout cas pour la jungle c'est sûr on va voir si ça change sans goer clair objet donc les dégâts de la brûlure de la torche noire passent de 60 plus 12% à 45 plus 9% ça c'était déjà dans le patch 40-30 donc c'est un oeuvre complètement justifié mérité l'obligion céleste qui est pas déclenché par le chevalier génial donc ça devient faussiellement la meilleure le meilleur augmentation on va dire support du jeu la fausse spectrale qui a un coût total qui diminue de 100 gold je pense pas que ce soit suffisant mais pourquoi pas l'item a un très peu de valeur en fait de value par rapport à ce que c'était avant les centres fatidiques une puissance qui diminue les dégâts de brûlure qui diminue aussi mais ça c'est pas c'était dans le patch 14-10 et c'est pas contre les monstres donc c'est pas forcément là où le personnage est fort l'arc bouclier immortel a un shield qui augmente encore je sais pas pourquoi ils font ça je sais pas pourquoi ils font ça le problème de l'item c'est pas du tout qu'ils donnent pas ces shields c'est une compensation buff de merde que vous avez foutu parce que le personnage enfin personne n'a envie d'acheter cet item là parce qu'il donne plus d'HP enfin d'HP de voile de vie résultat voilà je pense pas du tout que ce soit la meilleure la meilleure manière d'implémenter ce changement on va dire je pense que c'est très très loin d'être un item suffisamment équilibré on va dire parce que ça va juste te rendre plus frustrant mais moins toujours pas autant jouer malheureusement donc ouais je trouve ça très très bizarre très très bizarre comme truc et clairement c'est un item que t'as vraiment pas envie d'acheter à part genre en sixième ce qui est vraiment assez dommage pour l'item pour le coup ouais parce que on est dans une méta où t'as pas forcément envie d'avoir 720 HP enfin 720 HP de shield quand tu pourras juste one shot les gens tant plus que c'est un item qui donne pas de vol de vie et t'as envie d'avoir le vol de vie parce que le problème c'est que tu t'achètes un bouclier immortel si tu te fais un peu pot que tu te fais casser la gueule enfin genre c'est vraiment un item qui est là uniquement pour si t'as genre moult assassin le problème c'est qu'il y a beaucoup d'ADC qui dès qu'ils se font catch 100 HP ils vont pas les sauver par contre il y a des moments où ça va être très très plus grand d'avoir juste un shield de 700 HP qui pop sur un mec pour aucune raison bref pas extrêmement fan de ça d'autant plus que on va dire que le le problème on va dire le comment on appelle ça bah c'est juste un item qui donne pas assez de stats par rapport à ce qu'il donne c'est à dire que vraiment je préférerais acheter Malmortus 1000 fois en fait c'est juste que j'ai envie de me buter maintenant si je peux pas acheter Malmortus en version shield physique quoi limite je préfère acheter Sterak plutôt que l'argoogle immortel pour être vraiment honnête il y a des très grandes chances pour que pour pas mal d'ADC ce soit meilleur l'âme d'infini il y a des gâts critiques qui diminuent ça c'est normal et c'était nécessaire bravo à tous le chevalier des PV qui diminuent et une extra conférence qui diminue aussi c'était un peu trop fort effectivement pareil mais c'était un micro patch donc c'est déjà actif première de statique donc alors ils ont changé pas mal de choses donc déjà au niveau du build pass maintenant ça se fait avec rectrix c'est pas avec l'agent trinsec le coup total a été diminué ce qui est parfait parce que enfin personne n'allait acheter ça mais personne va toujours assèche ça mais c'est déjà pas mal la vitesse de déplacement faut pas ajouter bon personne personne n'achètera le bonheur de statique parce que ça n'a la vitesse de déplacement c'est pas le but de l'item de toute façon avec pas la raison pour la pique tu l'achètes l'AD augmente la vitesse d'attaque augmente aussi donc ça c'est pas dégueu et les dégâts d'étincelle augmentent ok pourquoi pas vous savez quoi pourquoi pas mais le problème c'est que il faut déjà trouver le moment où c'est intéressant le but de cet item le problème c'est que il faut le trouver et c'est chiant de le trouver et les gens n'ont pas forcément envie de le trouver parce que c'est pas du tout l'item qu'ils avaient enfin qu'ils se souviennent en fait c'est juste un item qui est genre trop différent de l'ancien statique pour que les gens aient les on va dire les points de référence dont ils auront besoin pour buller l'item je sais qu'il y a probablement un moment où on va trouver genre le champion qui s'énergise de fou avec cet item là et il va être très très fort avec cet item là et à un moment on va devoir le nerf parce qu'il va être giga fort mais il va falloir qu'on attende de le trouver je sais pas si on va le trouver avant que Riot le supprime parce que un item comme ça normalement devrait être un peu plus joué concernant les stats que ça donne c'est-à-dire que c'est basiquement une déauterre car en moins cher en termes de stats en fait on troque le lifesteal pour la vitesse de placement et derrière le passif est moins un truc qui est basé sur le fait de taper les tanks mais plus sur le fait de taper les vagues de sbire le problème c'est que enfin il faut vraiment que tu aies des gros preuves de vagues de sbire pour que ce soit un item intéressant donc ouais compliqué je sais pas forcément si les gens auront envie de l'acheter dac dantelay non maximum de dac dantelay dans l'inventaire pas de 6 à 1 ok donc quoi ok bon alors ça va parce que techniquement on va dire que le père enfin c'est pas comme s'il y avait énormément de moments où tu voulais acheter plusieurs dac dantelay d'un seul coup c'est vrai que je trouve ça vraiment bizarre de limiter spécifiquement dac dantelay à 1 sachant que tu peux toujours acheter un brutaliseur pourquoi pas ok avant je pensais que c'était genre juste genre le passif de la dac dantelay qui pourrait faire genre tu gagnes des septalités et du coup ce passif tu peux faire en sorte qu'il soit unique et que du coup on va dire que de ce cas là ça va indirectement faire en sorte que les gens vont moins acheter genre plusieurs dac dantelay d'affilé plutôt que de vraiment juste dire il y a un hard cap sur le dac dantelay c'est très très bizarre comme hard cap mais pourquoi pas le zèle a un champ de critique qui va être diminué ok c'est le truc du mid patch bon on va dire que le zèle est vachement moins intéressant qu'il était avant on va dire c'est sûr donc le battage alors un peu moins efficace un peu moins efficace que le patch précédent sans dac donc ouais maintenant c'est ok donc ouais t'affiche 8% de dégâts bonus hors dégâts brut aux champions qui ont plus de 50% d'apmx bon c'est ok tiers c'est pas un truc de fou je pense que la plupart du temps les gens vont s'en foutre un peu parce que généralement les 50% des premiers HP sont pas forcément les plus c'est pas forcément les plus difficiles donc on va dire que c'est mieux pour genre les personnes qui ont des shields ou ce genre de trucs mais on va voir ça pas incroyable l'absorption vitale qui est la plus faible de sa rangée ça c'est normal effectivement et ils augmentent quoi tu buff les soins quoi est-ce que tu buff les soins au niveau 18 c'est une rune d'early game qu'est-ce qu'on s'en fout du scaling qu'est-ce qu'on s'en fout du fait que je gagne 3 HP supplémentaires au niveau 18 je ne comprends pas ce changement déjà pourquoi c'est pas une quantité fixe déjà pourquoi est-ce que ça scale déjà en fonction du niveau ça n'a aucun sens et en plus pourquoi est-ce que c'est un chiffre aussi faible en early game et un truc aussi faible en late game comparé à ce que le late game fait genre je ne comprends pas quel est le but de ce système et à quel moment de cette rune et à quel moment est-ce qu'on est censé l'utiliser quoi à quel moment est-ce que cette rune est forte je suis même pas sûr qu'on puisse me répondre c'est ça le problème je pense que la rune est nulle partout dans sa forme actuelle équilibrage en Aram voilà je vous les montre mais je ne vais pas en parler comme d'habitude on va dire avec les changements en Aram Arena pareil du coup voilà vous faites les changements voilà exactement il y a la traînette et l'urique il y a la physique nerf d'optimisation voilà nerf des champions voilà ok vous voyez un peu tous les changements tous les changements des personnages de l'Aram très bien c'est génial il y a beaucoup de buff de nerfs pareil pour les objets il y a beaucoup de nerfs de buff de nerfs de buff pareil partout il y en a beaucoup il faut le lire c'est chiant et puis c'est storé nulle part on va dire donc bon compliqué et derrière la correction de bug d'amélioration d'Arena voilà vous les voyez et ensuite la correction de bug voilà comme ça très bien et la correction des bugs d'amélioration qui a du coup en normal entre guillemets dans la phase de l'érevocateur que je vous montre aussi pareil mais je ne vais pas seulement regarder du coup on peut cliquer dessus on peut cliquer dessus what the fuck quoi donc là je clique sur le bug des guises en forme humaine je clique dessus hein qu'est-ce que c'est que cette merde ceci était très très bizarre ok très bien bon on récap du coup un récap très rapide du coup parce que ça commence à faire légèrement long comme patch alors donc système ils ont changé un peu le swap lane la plupart du temps les swap lane sont faits pour autre chose que ce que rien t'essaie d'empêcher de faire avec ce changement là katelyn a des stats de base qui sont meilleures mais moins à orcs à rentrer sur le burst et je pense que c'est la bonne chose à faire camille est basiquement le même personnage qu'avant corki c'était les gens du patch avant donc draven on va dire que maintenant a des plus bas bas et des plus bas hauts aussi enfin non des plus hauts bas et des plus bas hauts c'est sûr on va dire qu'en anglais c'est plus facile mais en gros le moment où il est le plus fort est un peu plus faible et le moment où il est le plus faible il est un peu plus fort en gros c'est ça et du coup vous aurez un peu moins de problèmes si vous mourrez à un moment mais bon le burstage est quand même quand même on va dire un ceiling qui est toujours pareil gangplank a des buffs sympas mais c'est pas suffisant selon moi gnarr pareil buff intéressant mais pas suffisant pareil sur le personnage même si ça a pas mal de synergies intéressantes avec les items point et nerfs mérités et qui sont pas non plus trop excessifs selon moi à part si ça implique vraiment son wave clear Irelia a un nerf qui va pas forcément changerait grand chose Jinx a un nerf mérité sur son AD ça c'est sûr Carthus a un nerf qui va pas forcément faire grand chose à part pour Carthus midlane c'est un peu bizarre Kha'Zix a un buff au quai tiers mais c'est vraiment juste pour le clair de jungle donc pas forcément un buff de burst pour le personnage qui va pas forcément plus on va dire compenser pour le problème de first strike qui donne plus autant de gold qui devrait sur les assassins Santé un nerf assez gros assez dur et j'ai peur que ça fasse fuir les gens on va dire du personnage à part les proplayers mais je pense que le personnage sera un peu moins frustrant en proplay Lulu c'est un buff qui est au quai tiers mais pas un buff en stratosphérique on va dire pareil pour Maetrie qui sont vraiment intéressants mais surtout en late game Mordokaiser qui se fait nerf à cause des low elo voilà vous pouvez le dire et du coup le personnage est viable nulle part Nami un buff très très fort par rapport à ce qu'elle mérite et du coup potentiellement un nouveau pick très fort dans la meta qui est enfin jouable on va dire en solo et plus forcément un truc que Lucien envoie dans l'autre équipe pour récupérer Milio Nasus est assez fort mais pas forcément jouer de la bonne manière en ce moment donc je pense que ces changements là vont pas forcément pro-impacter sa viabilité A on a un passé qui fonctionne mieux avec tous les autres items du jeu donc ça c'est très très cool Panthéon a des races swapées qui sont ajoutées et des races en fonction des HP ce qui fait que peut-être qu'on a une version bruiseur AD qui pourrait être intéressante mais je pense pas que les races swapées vont être intéressantes dans son point d'arena Samira a un nerf sur l'ulti qui est très très chiant avec d'autres nerfs qui sont moins intéressants mais qui étaient déjà là pendant le micro patch Singed ouais il a reçu un buff gratuit assez bizarre qui a l'air d'avoir augmenté son winrate alors que le personnage avait l'air que pas une avant Smolder changement très intéressant mais il faudra faire un gaffe parce qu'il deviendra vachement dépendant des critiques Thalia a un nerf mérité sur son clair de jungle et sur son clair de wave la torche noire qui avait déjà été nerf avant l'opposition céleste qui avait une interaction avec la veule du chevalier qui a été réglée faux spectral qui baisse de prix mais c'est pas suffisant le cendre fatidique qui ont été nerfs avant dans le micro patch mais c'était normal et mérité le bouclier mortel qui a un shield mais c'est pas l'augmentation du shield dont l'item a besoin la lame d'infini a dégâts critiques qui ont été baissés ce qui était normal et mérité le vœu du chevalier a un nerf qui est normal et mérité aussi en vue de ce que faisaient les junglers avec le poignard de statique est très différent il va fonctionner que sur certains personnages sur lesquels ça va être très très fort certainement mais on n'a pas encore trouvé la dac d'enclé a une limitation qui permet de pas forcément trop cumuler les dac pour que ce soit genre broken et le zed a été déjà nerf au micro patch mais c'est pas incroyable non plus l'abattage est potentiellement bien c'est une équipe qui a pas mal de shield qui a joué avec des trucs qui vont prendre sous 200 ce genre de trucs mais en dehors de ça c'est pas un truc incroyable non plus l'abstention vitale est bien nulle part et derrière c'est tout ce qui est à ram tout ça ok bon un patch avec pas mal de changements on va dire pour ajuster les win rates on va dire plus qu'autre chose je pense que Riot devrait aller un peu plus vite sur des items notamment les items ADC qui je pense ont un peu pas mal de diversité et je pense pas que les items qui ont été changés là maintenant que ce soit faux spectra l'arc bouclier ou le polandestatique ont vraiment eu des gros trucs pourquoi il y a le percepteur attendez je allo ouais il y a écrit collector bah il y a collector dans l'image mais il n'y a pas écrit je vais passer en NA pour être sûr mais ouais donc il est là aussi pareil d'accord donc il n'existe pas ok un peu bizarre ok moi bien donc le persaton n'existe pas en fait il n'est pas dans le patch ok donc si je devais faire on va dire un bilan du patch on va dire que les changements les plus impactants de fou du patch ce serait très probablement on va dire le changement sur Mordokaiser qui a vraiment pas mal tapé le personnage le changement sur Smolder qui a l'air d'avoir eu pas mal d'impact sur son win rate en général donc ce qui est vraiment pas dégueu sur le personnage qui avait pas mal perdu d'items en général le changement sur Kirsten T définitivement le changement sur Horn aussi pas mal le changement de Katelyn aussi très très interactant aussi le changement sur Nasus c'est pas dégueu aussi je pense je donnerais à peu près ça aussi et après pour ce qui est des points d'interrogation sur les trucs sur lesquels j'ai des doutes c'est genre Panthéon j'ai toujours opiné de ce que ça fout là Huawei ça va dépendre un peu de si sa vague de sbire va être un peu impactée on va dire son clair de Huawei va être impactée par ces changements là peut-être dans un certain ah oui putain j'ai pas mis Nami dans les augmentations c'est pas sûr c'est certainement un des patchs les plus importants pour elle aussi pareil pour K'talia ça va être on va voir un peu comment ça va se passer avec son clair de jungle et voilà je pense que le reste des changements sont pas si impactants non plus d'ailleurs pour ce qui est des autres items là je pense que les plus impactants c'est certainement la lame d'infini gros point d'interrogation sur le statique je vais voir un peu comment est-ce que ça va impacter le truc pour l'interrogation sur l'abattage dans certains cas même si voilà bon on va dire que la rune est vraiment différente de ce qu'elle était dans le Predator Spondiz donc ça va être un peu intéressant de voir si les nouveaux cas d'utilisation vont être ajoutés et où les gens vont commencer à savoir à quel moment est-ce que c'est intéressant et après le reste voilà pas si intéressant que ça mais pour le coup je retiens le nerf de Mord de Kaiser et de K-Santé je retiens l'ajustement sur Katelyn le buff de Smolder et le buff de Camille enfin de Nami je veux dire qui aussi va rendre le personnage très intéressant le fixe passif de Horn et du coup le nerf de l'homme d'infini qui était nécessaire je pense pour tous les objets et les ADC en général bref j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça va être pour le référencement si vous avez quelque chose à dire sur le patch ou sur la vidéo n'hésitez pas à le mettre en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est ça pour voir les prochaines vidéos j'ai ralenti un peu la cadence ces derniers temps mais je vais essayer à essayer d'aller déployer un peu d'autres vidéos en tout cas essayer d'uploader une vidéo la semaine prochaine parce que je vais être pas mal pris par la nouvelle extension Destiny lol donc on verra peut-être ce week-end on verra on verra voir bref je vous en rendez dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde salut 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 salut